Un face-à-face musclé entre picheurs français et britanniques au large de la Normandie. En cause, un gisement de coquilles Saint-Jacques défendu par les Français. Ils accusent leurs homologues britanniques de piller la ressource, les deux pays n'étant pas soumis à la même réglementation. Les Français réclament un calendrier unique. On va essayer de virer les onglets parce que si on les laisse faire, ils vont ravager le secteur. Nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'ils viennent gratter en même temps que nous, le 1er octobre, comme tout le monde. Comme ça, il n'y aura pas d'histoire. Côté Normand, la pêche à la Saint-Jacques n'est autorisée que du 1er octobre au 15 mai. Les Britanniques, eux, ne subissent aucune restriction. Un déséquilibre trop dur à encaisser. Également pointé du doigt, une pêche industrielle et intensive. Au final, ça paye parce qu'ils sont partis. Ils sont partis, ils sont partis, ils sont montés au-dessus des 20 000. Mais comme dirait les collègues, on a gagné une bataille, mais on n'a pas gagné la guerre. Retour à terre, après une nuit agitée, l'altercation n'a pas fait de blessés. La guerre de la Coquille-Saint-Jacques dure depuis 15 ans, des deux côtés de la Manche.